bon matin tout le monde bienvenue à ce nouveau du neuf et des retours on est en 2024 6 janvier 2024 6 janvier 2024 bien sûr bonne année à tout le monde merci d'être là pour cette nouvelle année et ça commence assez tranquille cette semaine les réceptions vont plus rentrer à partir de la semaine prochaine on en entend beaucoup toujours il y a un peu de risques qui est rentré le stock régulier qui est rentré cette semaine mais j'en attends d'autres la semaine prochaine et certains fournisseurs qui était soit pas nécessairement congé mais qui faisait leur inventaire tout ça fait qu'il y avait un petit peu moins de disponibilité pour expédier les colis cette semaine fait qu'on attend ça pour la semaine prochaine et donc je commence sans plus tarder avec que qu'est-ce qu'on a de nouveau cette semaine à c'est vrai avant je mentionné cet après midi on va avoir jean-françois de goblin game l'auteur créateur de goblin vienne toutes les goblin games goblin vion c'est l'illustrateur aussi c'est l'éditeur aussi ok c'est un petit peu l'homme qu'est derrière tous ces jeux fait qu'il va être là cet après-midi de 1h à 17h pour dédicacer vos jeux bien sûr de goblin vion goblin etc et on en a aussi en vente sur place donc voilà je pense qu'il a dit aussi qu'il allait donner des livres à ceux qui venaient aujourd'hui le acheter un jeu je pense me semble c'était ce qui est indiqué sur la sous la publication que j'ai fait hier fait que vous irez voir ce côté nouveauté on a cette semaine à monsieur je les j'en ai parlé je pense que j'en ai des commandes que les clients ont passé et plus d'une manche à l'autre plus il ya du thème qui va s'ajouter il faut se souvenir puis il est multilingue même si la boîte ne dit pas ça mais elle le dit sous la boîte c'est les mêmes auteurs que scout donc c'est la même pas les mêmes auteurs mais la même compagnie d'édition qui est wank game donc qui offre ce petit jeu là même format même format de boîte multilingue donc c'est order overlord donc il faut se souvenir des commandes de café dans un café on a un holy hawk holy hawk de tom lehman c'est un petit jeu de cartes de plis avec des saisons c'est 3 à 5 joueurs dans le fond dans chaque pli le lui qui est le plus haut rang dans la saison en cours ramasse le trick le le pli mais si un joueur n'a pas de cartes de la couronne saison de la saison courante il peut jouer n'importe quelle carte et savoir des effets comme ça s'il ya des cartes de la nouvelle saison mais la nouvelle saison avance fait que c'est un petit jeu de de plis avec des petits twists par rapport aux saisons différents un peu des couleurs de cartes on a aussi for the wind un autre jeu de cartes dans laquelle dans le fond celui là on voit c'est freeman freeze qui est derrière ça on reconnaît les boîtes vertes lui dans le fond il faut essayer de se garder juste une carte en main dans le jeu dans une manche parce que c'est la carte qui va nous faire des points par contre toutes les autres cartes qui vont nous rester en main va être des points négatifs et lorsqu'on joue des cartes faut toujours jouer me semble en tout cas faut jouer toujours plus haut que ce qu'il ya sur le jeu de mémoire sinon la manche arrête et donc on essaie de garder les plus hautes cartes en main mais il ya des points négatifs qui va se faire aussi fait que si on a juste des hautes cartes c'est pas mieux non plus on a également celui je sais pas je t'en ai parlé j'ai tu fait j'ai tu fait une vidéo le 23 je pense que oui mais lui c'était avant les fêtes aussi everdell far shore qui est le nouveau everdell mais dans un monde plus de 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 pas marais mais ouais on est dans dans le 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 une baie et on n'a plus le gros art mais c'est une autre espèce de 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 structure moins imposante et ça reste un peu sur les mêmes concepts de poste ouvrier de gestion de main carte de tableau de construction de tableau bon samedi chantal ensuite de tout ça qu'est ce qu'on a d'autre on a push and rails push and rails dans le fond c'est un jeu dans la série des rails de rio grande donc c'est un jeu de train construction de réseaux de chemin de fer et d'action de compagnie de chemin de fer c'est 3 à 5 joueurs 90 minutes qu'on est un peu dans la veine des 18xx mais lui plus court 90 minutes donc gestion de stock et construction de réseaux de chemin de fer de compagnie de chemin de fer on a aussi 1930 1930 qui est un jeu d'avions bon c'est pas la meilleure image qu'ils ont mis sur la boîte je sais pas pourquoi ils ont ils ont voulu mettre une image 1930 remastérisant couleur et grosso modo c'est un jeu de gestion de stock de compagnies d'avions et on a différents aéroports où on va avoir ces différents avions là différentes villes et on va acheter donc des compagnies des actions dans les différentes compagnies d'aviation et on va aussi on peut il y a du d'argent qu'on va faire avec les dividendes on peut aussi les actions vont augmenter les valeurs qu'est-ce qu'on va faire d'autre aussi ouais c'est ça on est des promoteurs présidents de compagnie d'avions donc on va prendre des décisions pour ces compagnies là c'est 2 à 6 joueurs c'est 40 à 120 minutes on a également Black Friday Black Friday c'est une réédition du jeu de 2011 du même auteur Friedman Freeze cette fois-ci c'est plus une boîte avec des humains dans l'autre version c'était vraiment le bull de Wall Street avec le bear donc c'était vraiment un jeu boursier de marché boursier dans le fond dans lequel on va acheter des stocks et les revendre tout simplement et il y a aussi de l'or qu'on va pouvoir acheter tout au long de la partie puis la partie se déclenche la fin de la partie se déclenche quand l'or est rendu à 100$ donc plus on l'achète tôt plus ça va être payant parce que l'or qu'on a à la fin on sait qu'elle va avoir 100$ et plus il y a toutes les actions de compagnie qu'on va pouvoir aller acheter, revendre et pour faire bouger le marché puis on peut aussi ajouter dans cette version-là des MIBs, des Minimally Intelligent Brokers Service quand on est à 2-3 joueurs ça ajoute des nouveaux joueurs je lis aussi un petit peu rapidement il y a des gens qui semblent avoir essayé aussi en solo avec des joueurs boursiers c'est probablement quelque chose que je vais essayer j'adore les jeux boursiers et c'est rare qu'il y en ait en solo je ne sais pas à quel point ça fonctionne bien vu que c'est un peu du AI c'est peut-être facile à prévoir mais c'était intriguant quand même à voir pour Black Friday ensuite de ça on a Final Girl Final Girl North Pole donc c'est le Krampus Orn Devil qui est notre vilain dans cette boîte-ci et on est au village du Père Noël ça prend bien sûr la Core Box pour jouer avec cette version-ci comme tous les autres Final Girl donc c'est la version de Noël qui est arrivé un petit peu en retard c'est flat juste après Noël mais bon, ça joue quand même pareil et finalement dans les nouveautés on a Prime Minister Prime Minister qui est un jeu dans lequel on va je pense que je lisais là il y a 10 présidents qui ont passé durant le règne de la reine Victoria qui a débuté en 1837 et donc durant ce règne-là il y a eu 10 présidents et on va incarner un de ces présidents-là ça va se jouer de 1 à 4 joueurs 1 à 4 heures de jeu et les présidents qu'on va incarner dans le fond on va tenter de... le politicien qu'on va incarner on va tenter justement d'être le président et non de rester sur les bancs en arrière sans être... pas le président, le premier ministre donc on veut pas juste être un ministre ou un député mais on veut être le premier ministre donc c'est GMT qui nous arrive avec ça avec Prime Minister il a l'air très beau aussi graphiquement donc voilà avec Prime Minister et du côté des retours c'est Grand Austria Hotel avec Let's Walt l'extension Let's Walt qui est de retour en stock qui ajoute dans le fond permet de jouer en solo à Grand Austria Hotel permet aussi d'ajouter le module de la... la salle de balle le module du premier joueur le module des célébrités les hôtels uniques et justement le mode solo et le Will You Like nouveau contenu tout simplement additionnel pour Grand Austria Hotel et on a aussi de retour de Grand Austria Hotel ça, il en reste encore chez mon fournisseur fait que dépendant de comment ça part aujourd'hui je vais voir si j'en remets d'autres pour la prochaine semaine donc toujours très apprécié Grand Austria Hotel en anglais pour celui-là il n'y a pas de version française qu'est-ce qu'on a d'autre ? pour conclure ça on a... ça je dois l'avoir ici les amateurs de Commands & Colors on a le retour de Samurai Battles qui a été refait donc c'est 40 scénarios de bataille médiévale le japonais avec des unités comme ça ici qu'on voit et qu'on va se déplacer on va lancer des dés pour faire les différentes attaques et c'est des cartes aussi qu'on va jouer on est un peu dans un principe de mémoire 44 au niveau des commandements de jeu etc on a aussi dans les retours on a Splendor Duel aussi qu'on a de retour en stock plusieurs... plusieurs classiques comme ça qui va être de retour qu'on avait pu c'est de voir d'autres j'ai ramené aussi les Great Western Trail Nouvelle-Zélande et... Nouvelle-Zélande et Argentine qui sont là on a également Parks de retour aussi Perfect Worlds Projet L avec l'extension Fineness j'ai plus de Ghost Peace voilà ça ressemble pas mal à ça je vais faire un petit tour sur le site j'ai aussi d'autres livres les Game Genic Mat Standard ça aussi j'en ai d'autres les paquets de 5 ans j'ai plus... c'est pas encore revenu les paquets les doubles de... je pense qu'il y a 200 ça on en attend toujours pour un retour et si vous allez voir dans les précommandes on a mis beaucoup de précommandes aussi en ce début d'année on va en rajouter d'autres pas mal c'est souvent ça que je fais en janvier c'est le moment de mettre les précommandes pour les jeux qui s'en viennent au courant de l'année c'est là qu'on a un petit peu plus de temps j'ai Box One dans le fond de... de... Neil Patrick Harris Allo, est-ce qu'il y a des nouvelles de SS24 en français? j'ai pas une nouvelle je sais que c'était supposé s'en venir bientôt mais j'ai pas re-regardé les nouvelles de leur campagne qu'ils avaient fait pour la version française il y a Foremix aussi qu'on a rajouté qui s'en vient cette année en français on a aussi ajouté Warm Span qui a fait un petit buzz cette semaine autant positif que négatif là c'est... selon les goûts fait qu'en français j'ai mis ça en précommande Path of Civilization aussi qui a fait jaser par son... l'utilisation de l'AI pour le graphisme en partie là et ça a été quand même retouché par des artistes mais une partie qui a été... le départ on va dire le fondement a été fait par l'AI et il y a ça il y a le nouveau Unlock aussi qui s'en vient fin janvier qui est en précommande les nouveaux Marvel Champions Age of Apocalypse autant en français qu'en anglais on a l'extension d'Architecte Seven Wonders Architect on a des petites extensions pour Paléo Rats of Windstar Wistar un nouveau jeu de Simone Luciani et qu'est-ce qu'on a d'autre? il me manque peut-être Colorado qui est un jeu de Roll and Write Focus qui est un petit jeu d'enquête deux joueurs c'est ça pas d'enquête mais déduction mais à deux joueurs uniquement coopérative je me trompe pas fait que ça ressemble à ça pour qu'est-ce qu'on a de nouveau cette semaine nouveauté dans les précommandes surveillez ça aussi pour les précommandes dans les prochaines semaines ça va on va en ajouter d'autres également et sur ce merci beaucoup d'avoir été là et on se revoit la semaine prochaine bonne année encore à tout le monde Jeff Gold tu as dit Wormspan plus grand que Wingspan c'est ce qu'on va voir dans le futur le futur va nous le dire ça va prendre la place j'ai l'impression que les oiseaux vont rester quand même là ils sont assez appréciés ces oiseaux là donc merci et ben justement Jean-François on se voit tantôt pour ceux qui veulent passer à la boutique il va être là cet après-midi de 13h à 17h donc merci beaucoup bye-bye merci 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 merci